Expresso 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 téléphonique à un moment la concurrence les offres sont plus intéressantes les consommateurs pourquoi pas la fibre optique se démocratiser au moins le développement du haut débit est un axe stratégique et l'idée et l'objectif c'est de migrer faire migrer progressivement toute notre base client faire ces infrastructures bien entendu on exploite l'infrastructure de l'opérateur d'une usine télécom qui est en train de déployer des efforts considérables pour moderniser l'infrastructure l'idée est de rapprocher la fibre du client à travers des infrastructures 100% fibrées voilà c'est la technologie FTTC fibre to the curve la fibre jusqu'au coin de la rue donc et ça c'est en cours de déploiement il y a taqrib 1000 des technologies IPM-san 1000 1000 IPM-san c'est des shelters de rue des armoires qui font la fracette c'est des armoires voilà c'est des infrastructures et donc l'infrastructure classique les armoires grises les sous-répartiteurs qui sont reliées à travers de l'infrastructure câblée en cuivre l'idée est de remplacer toutes ces infrastructures par de la fibre optique donc la fibre le quartier donc du coup ça améliore la qualité de service ça raccourcit le transcend de raccordement du client vers l'infrastructure et plus ce transcend est court et plus ça augmente les capacités en débit donc l'UUM avec ses infrastructures et l'UUM notamment la technologie VDSL permet d'avoir des débits supérieurs à 20 méga dans certains cas jusqu'à 100 méga donc c'est ce que c'est 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 comme l'UUM qui a accès à la fibre optique je ne dis pas c'est ce que c'est c'est ce que la fibre optique qui a accès donc je ne suis pas abonné c'est ce que c'est pour la base existante l'UUM les clients ont été fait basculer sur ces infrastructures les clients ont basculé sur ces infrastructures donc déjà et qui peuvent accéder à ces services donc la base client l'UUM les maujoud elle est sur des infrastructures ADSL à côté de ces infrastructures l'UUM fait mal ces nouvelles solutions qui supportent et la ADSL et les technologies VDSL où le client l'UUM il peut switcher vers ces solutions ces solutions bien entendu ça va y avoir les infrastructures l'UUM est-ce que c'est le fibre ? il peut ils peuvent ça va ils peuvent l'UUM il a des infrastructures l'UUM ont été déployés enfin le projet est en cours de déploiement par Tunisie Telecom et plus on déploie de la fibre et plus on rapproche la fibre des clients et plus on a des capacités en débit importantes la stratégie va vers ça on travaille avec Tunisie Telecom pour les orienter du moins des études géomarketing puis on a le besoin le potentiel il faut compter pour une fibre pour une fibre pour la fibre il faut compter combien en flous flous un bon moment à 50 dinars par mois tout compris frais TT et frais FSI il y a de la fibre optique à partir de 20 mégas Céline très rapidement un petit exercice en chiffres l'hum top net on a fait plus de en chiffre d'affaires plus de 30 dans les alentours de 30% d'accord on a fait un chiffre d'affaires plusieurs millions de dinars l'hum quels sont les objectifs vous avez promis vous avez fait extra pour 2018 on va continuer à développer le fondamentaux on travaille sur du contenu digital on veut promouvoir le contenu digital avec de nouvelles solutions le développement du haut débit et l'axe entreprise avec un focus particulier sur le segment PME PMI on va bientôt on va annoncer notre catalogue catalogue de produits qui cible ce segment du marché qui est à la recherche de solutions simples faciles avec des solutions très bien donc on va bientôt faire un événement sur ça le marché le marché est-ce qu'il y a à 58% 58% c'est le point à point fibre optique on est à 63% d'accord très bien on va switcher le jeu le jeu nous sommes heureux de ce partenariat et c'est un jeu c'est un quiz et qui va permettre à nos clients nos clients ou les prospects de gagner un abonnement un abonnement à l'offre rapido de fibre optique jusqu'à 30 mégas un abonnement annuel donc plus un abonnement à notre solution de e-learning contenu digital Topnet School en fait c'est une solution de e-learning qui permet l'apprentissage des langues étrangères jusqu'à 5 langues étrangères l'italien l'anglais le français l'espagnol l'allemand donc c'est en ligne et ça permet en fait d'enrichir notre offre de connectivité par des services qui par contre la contenue digitale donc vous allez offrir de l'internet de l'internet plus un abonnement à le Topnet School d'accord bon ça va commencer en tout cas j'hésite sur le kiba donc internet rapido 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 oui très bien très bien donc ça va commencer maintenant vous pouvez d'ores et déjà participer dans le jeu dans le climat merci bon courage on salue tous vos collaborateurs très bien on s'est dit on s'est dit qui est donc on s'est dit un top manager chez Topnet c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je vais l'attir le prix longtemps tr supers qui est